Salut, c'est David de Gamecoder. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous 10 raisons pour lesquelles je travaille et j'aime travailler en pure code. Pure code, déjà, ça veut dire quoi ? Ça veut dire de travailler essentiellement avec un éditeur de code, qui peut être un éditeur de code tout simple, qui n'est pas obligatoirement dédié à la programmation de jeux vidéo, et d'utiliser pour le rendu graphique, les sons, les interactions, une librairie ou un framework, c'est-à-dire l'opposé d'un moteur. Le moteur étant un outil qui utilise une interface graphique complète, un système de scènes par drag and drop, des objets qu'on peut manipuler, des modificateurs, des fenêtres un petit peu partout. Enfin, vous connaissez Unity, Unreal, Godot, etc. Du coup, je vais partager avec vous ces 10 raisons. Je précise que ces 10 raisons n'engagent que moi, et que ce sont des choses que je partage qui me sont personnelles, et vous pouvez partager cette façon de voir les choses ou pas, et peut-être que ça va vous donner des idées. Et puis, bien sûr, tous les avis sont bons, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Moi, je vous partage tout simplement ce que je préfère. Alors, la première raison pour laquelle j'aime travailler en pure code, c'est que ça me permet de coder des jeux vidéo partout, tout le temps, sur tout type de machine. Pourquoi ? Parce que vous avez la possibilité, si vous savez, travailler en pure code, c'est-à-dire avec juste un éditeur de texte et une librairie, ou un petit framework. Dans les frameworks, il y a Love2D, par exemple. Dans les librairies, vous avez la SDL2. Si vous faites du Java, vous avez LibGDX. Si vous faites du Python, vous avez Pigame. Voilà, vous avez toutes ces petites librairies framework qui touchent un petit peu aux jeux vidéo et qui sont là pour vous aider à afficher des images, à jouer des sons, à recevoir les interactions d'utilisateurs. Vous avez la possibilité d'avoir un éditeur de code et cette librairie sur à peu près toutes les machines et tous les systèmes d'exploitation, même une vieille machine, même un PC qui rame, même un vieux portable, même un Raspberry Pi. Vous allez pouvoir travailler. Vous pouvez être sous Linux, vous pouvez être sous Windows, vous pouvez être sous Mac. Voir même d'autres systèmes d'exploitation un peu plus mystiques. Ça va fonctionner. Vous allez pouvoir trouver des outils. Donc voilà, moi, c'est ce que j'adore. C'est que je peux aller n'importe où. Vous me filez une vieille machine. En deux secondes, j'installe Vim. Moi, maintenant, j'utilise un peu Vim. Sinon, il y a Visual Studio Code ou Sublime Text qui est disponible gratuitement sur Internet en éditeur de code. J'installe Love2D et je peux commencer à programmer. Ça prend 4 kg sur ma machine et je suis tranquille. Je peux travailler, comme je vous le disais, j'ai un Raspberry Pi 400. Je peux travailler dessus. Je vous ai déjà fait la démonstration. Donc, en éditeur de code, si vous êtes sous Linux, même en mode texte, vous avez la possibilité de modifier votre code. Donc voilà, vous avez cette liberté-là. C'est de pouvoir travailler sur n'importe quelle machine, partout, tout le temps, sur tout type de machine et sur tous les OS. Deuxième raison, c'est que j'apprends et j'utilise. Donc ça, c'est ma philosophie. J'apprends et j'utilise essentiellement de ce qu'on appelle des evergreen skills. Donc en gros, c'est des compétences qui sont toujours vertes, qui sont toujours valables. Et donc, voilà, plus vous allez bosser en pure code, plus vous allez apprendre des evergreen skills parce que vous serez moins concerné par les évolutions des outils, par les évolutions de la société qui gère ces outils. Vous serez moins concerné par les mises à jour, les breaking changes, c'est-à-dire les changements qui vont faire que votre code ne va plus être compatible parce que la nouvelle version du moteur a cassé quelque chose, a cassé, a modifié quelque chose profondément dans le système. Voilà, ou le moteur qui va devenir de plus en plus gourmand, qui va faire qu'il va falloir que votre machine évolue. Voilà, donc moi, ce que j'apprécie, c'est des evergreen skills, c'est-à-dire des choses que dans 10 ans, 90% ou plus de ce que j'aurais appris sera toujours valable. C'est-à-dire le raisonnement, l'utilisation du code, l'algorithmique, l'utilisation d'un éditeur de code tel que Vim, qui existe depuis toujours quasiment. C'est un des plus vieux éditeurs de texte qui existe. Et voilà, donc du coup, ça, evergreen, toujours vert. Voilà, donc moi, c'est ce sur quoi je me focalise. Et surtout, ça ouvre la porte à toutes les autres connaissances. C'est-à-dire que moi, sachant travailler comme je travaille, je peux très bien travailler sur Unity. J'ai produit 25 jeux sur Unity quand j'avais mon studio. Je sais très bien travailler ou apprendre un nouveau moteur de jeux vidéo. Voilà, j'ai déjà expérimenté Default, Godot, etc. Je n'ai pas de problème, je ne suis pas intimidé par ce type d'outil-là parce que qui peut le moins, peut le plus, ou qui peut le plus, peut le moins. En tout cas, quand on sait travailler et quand on a travaillé son raisonnement, c'est-à-dire sa façon de penser, sa façon de raisonner, et qu'on maîtrise tous les aspects fondamentaux de la programmation de jeux vidéo, ensuite, le reste, ce n'est que des outils qui vont nous aider à aller plus vite, à être plus productif ou à travailler différemment. Troisième raison, c'est que je maîtrise un maximum de choses. Puisque je code tout ce dont j'ai besoin, la plupart du temps, je ne suis pas un extrémiste du jeu code tout. Je ne suis pas en train de coder mon propre moteur basé sur Vulcan ou OpenGL. J'utilise toujours un framework ou une librairie graphique. Mais tout le reste, la plupart du temps, je n'utilise pas de librairie externe ou de librairie développée par autre chose que celui qui a développé la librairie originale. Par exemple, quand je travaille avec la SDL2, bien sûr, j'utilise SDL Images et des choses comme ça. Mais tout ça, ça fait partie du package de SDL2 et ça suit la même philosophie, la même évolution, la même stabilité. Je n'utilise pas des librairies achetées ou téléchargées sur des stores, des choses comme ça. Donc, je maîtrise tout. Quand quelque chose s'affiche à l'écran, c'est moi qui l'ai programmé. Chaque ligne de code, comme je dis des fois dans certaines vidéos, chaque pixel qui s'affiche à l'écran au poil de cul, c'est moi qui l'ai programmé. Donc, du coup, j'aime ce sentiment de maîtriser un maximum de choses. Quatrième raison, je trouve ça beau. Moi, je trouve ça très beau, le code dans un éditeur de code. J'adore, maintenant, je travaille beaucoup avec Monokai en termes de thèmes. J'adore certains thèmes visuels. Je personnalise un minimum, toujours pareil dans l'esprit du Evergreen Skill, je personnalise un minimum l'éditeur de manière à ce que si je me retrouve sur une machine qui n'est pas la mienne ou sur une nouvelle machine, je n'aime pas passer des heures à tout reparamétrer, à installer des trucs pour que ça ressemble à un truc que j'ai hyper customisé. Donc, je customise au minimum, toujours dans cet esprit de pouvoir repartir. Voilà, après une bombe atomique, je retrouve un PC, je prends un éditeur de code de base et je peux travailler. Je ne vais pas me dire, ah, il faut que je reparamètre tout parce que j'ai perdu mes repères, j'ai perdu mes marques, tout ça. Donc, voilà, moi, je trouve ça beau. J'adore Visual Studio Code également. Je me suis même mis, là, je suis en, pour Visual Studio Code, on peut travailler avec Vim. Donc, là, je suis avec Vim, donc ça marche très bien. Voilà, donc du coup, on a la possibilité également, qu'est-ce que je voulais vous dire, je trouve ça beau, je suis perdu, parce que, en fait, j'ai fait, je viens juste de l'installer, ce truc, et j'ai fait un slash pour rechercher et je n'ai pas vu que ça ait marché. Non, ça n'a pas l'air de marcher, la recherche. Ce n'est pas grave, donc du coup, voilà, j'ai expérimenté d'avoir le mode Vim sous Visual Studio Code. Donc, voilà, je trouve ça beau, personnellement. Donc, voilà, je travaille avec toujours des thèmes dark, j'aime beaucoup. De toute façon, aujourd'hui, les thèmes dark, c'est ce qui se fait le plus. Et là, je suis en train de bosser, par exemple, sur du contenu de formation pour vous apprendre à faire des chorégraphies et des patterns ennemis dans un shooter façon R-Type. Voilà, je travaille avec Visual Studio Code et c'est plutôt cool. Donc, cinquième raison, j'ai appris comme ça. J'ai tout simplement appris comme ça, donc du coup, ça vient un petit peu de mes tripes, le code. J'aime voir du code, j'aime manipuler du code. J'ai appris comme ça, j'ai appris sur Amstrad CPC. Donc, je vous rappelle que sur ces machines-là, on allumait la machine. Je ne sais pas si j'ai... Je dois avoir un caprice qui tourne. Donc, on allumait la machine. Voilà, ça, c'est comme si j'allumais la machine. Et on avait directement l'éditeur de code. Donc, du coup, on pouvait tout simplement déjà commencer à programmer. À programmer. Voilà. Hop, on tapait son code, on pouvait lister son code, on pouvait exécuter son code. Voilà, donc j'ai appris comme ça. J'ai appris avec du code affiché à l'écran, du texte, des caractères. Et donc, voilà. Après, j'ai eu un Amiga. Je faisais de l'Amos. Vous pouvez voir que je suis pote avec François Lyonnais maintenant. Je faisais de l'Amos. Je faisais... Qu'est-ce que je faisais ? Qu'est-ce que je faisais ? Qu'est-ce que je faisais ? Amiga en Assembler, tout simplement. Donc, avec un éditeur de code Assembler. J'ai fait du GFA Basics. Après, j'ai eu un PC sous MS-DOS. Donc, je faisais du Pascal. Je faisais du Borland C, Borland C++. Voilà. Et c'était... Pour moi, c'est magnifique. Voilà. Vous m'affichez Borland C++ à l'écran. Je pourrais rebosser sur un outil comme ça. J'adore. Donc, voilà. Je trouve ça très beau. Pour moi, c'est presque de l'art. Et puis, c'est comme la Matrice. Vous savez, dans Matrix, quand je vois du code, je suis dans mon élément. Ensuite, je ne suis pas fan de 3D. Donc, du coup, je suis dans mon univers. J'adore programmer la 2D. Je trouve la 2D plus créative. Je trouve la 2D plus accessible. Je trouve la 2D, justement, plus facile à mettre en œuvre. Parce que j'aime bien le low-tech. Je n'aime pas la course à l'amélioration permanente des cartes graphiques, etc. Et donc, en 2D, on peut créer. On peut être hyper créatif. Ça tourne sur des machines modestes. Je suis un inconditionnel de la 2D. Donc, du coup, je suis moins dérangé. Parce que pour travailler en 3D, vous pouvez bien sûr, en pur code, faire de la 3D, du jeu 3D. Mais alors là, on commence à être un extrémiste du jeu code tout. Même si vous l'avez fait avec moi dans mon parcours C-Sharp. Vous avez appris à programmer de la 3D avec Monogame. Et c'est intéressant de faire du pur code en 3D pour comprendre ce que c'est que la projection. Pour comprendre un petit peu ce que c'est qu'une matrice, etc. Mais vous avez intérêt, tout intérêt à utiliser Unity ou Unreal Engine ou Godot ou un autre moteur 3D si vous voulez faire des jeux en 3D. Parce qu'on arrive dans un niveau de complexité et un niveau où les outils deviennent indispensables. Puisqu'il y a beaucoup de choses liées aux outils qui sont intrinsèques à la 3D. Donc, vous allez avoir plus de mal à faire du pur code en 3D, même si ce n'est pas impossible. Ensuite, septième raison, j'aime le travail minutieux. Voilà, j'aime bien. Je faisais des maquettes quand j'étais gamin. J'aime le travail minutieux. J'aime écrire, j'aime taper à la machine. J'aime voir des lettres les unes à côté des autres. J'aime voir les choses organisées. J'aime rentrer dans les détails. J'aime bien tout ça. Et donc, je ne suis pas obsédé par la productivité. Du coup, d'ailleurs, il y a des gens qui utilisent des moteurs ou des outils qui mâchent le travail et qui ne sont pas productifs. Alors qu'à côté, il y a des gens qui travaillent avec des trucs complètement improbables et qui sont plus productifs. La productivité, ce n'est pas que l'outil, c'est aussi dans la façon de travailler, c'est aussi dans la motivation, c'est aussi dans la passion. Si vous êtes plus passionné quand vous travaillez avec du pur code, vous allez aller plus vite qu'à ramer, à utiliser un outil qui ne vous plaît pas et qui va vous décourager. Parce que dans la programmation de jeux vidéo, dans la création de jeux vidéo, il y a plus de 50% du résultat qui est obtenu par le mental et non pas par l'outil. Donc, méfiez-vous de tout miser sur l'outil et de penser que l'outil va vous sauver, que c'est l'outil qui fait le jeu vidéo. C'est vous qui faites le jeu vidéo. Ensuite, huitième raison, c'est que je peux innover en travaillant en pur code. On maîtrise tous les aspects, on travaille avec très peu de choses pré-mâchées, pré-programmées. Et du coup, on a une vision plus ouverte en termes d'innovation. On peut tout inventer et les moteurs ont tendance à uniformiser l'expérience de jeu. Moi, j'arrive par exemple à reconnaître dans un jeu l'émetteur de particules de Unity. Parce que les gens vont avoir tendance à prendre l'émetteur de particules de Unity et à très peu le customiser, à utiliser un petit peu ses paramètres par défaut, en changeant deux, trois paramètres. Et puis, ils vont dire, ah, c'est joli. Et du coup, ça se ressemble. Utiliser les moteurs physiques, tout le monde utilise le même moteur. Donc, les sauts, la façon dont on bouge les objets à l'écran, on reconnaît. On peut voir que c'est assez uniforme. Il y a beaucoup de jeux, entre guillemets, médiocres ou pas terribles qui sortent. Parce que les gens utilisent des choses pré-mâchées, pré-programmées, prises sur l'asset store et vont créer des jeux. Et du coup, il y a même eu des polémiques de gens qui disaient, il faut arrêter avec les trucs des assets store. Tous les jeux se ressemblent, etc. En travaillant en pur code, on a beaucoup plus de tendance à innover, à faire des choses qui nous ressemblent à nous. Parce qu'on en maîtrise tous les aspects et tous les détails. Ensuite, neuvième raison, c'est que je n'ai quasiment jamais de bug qui ne soit pas le mien. Plus vous utilisez de couches venant d'un outil extérieur, plus à un moment donné vous allez avoir un problème, un bug ou un effet de bord. Et vous allez vous demander, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est l'outil que j'utilise ? Quand on travaille en pur code avec une librairie, quand on travaille en pur code avec un framework, on a très très peu de chances d'avoir un bug lié à la librairie ou au framework. Pourquoi ? Parce que les librairies et les frameworks sont beaucoup plus faciles à stabiliser et à tester pour leur concepteur. Ils mettent en place des tests unitaires, ils ont des espèces de grosses moulinettes qui démarrent et qui vont tester toutes les API de la librairie et qui vont vérifier que tout fonctionne. Vous avez beaucoup plus de chances d'avoir de bugs quand vous avez un millefeuille qui utilise un éditeur de code séparé, un éditeur de scène, des librairies, des modules préprogrammés d'animation, des modules préprogrammés de gestion de map, etc. Des modules préprogrammés de sprite et tout ça, ce n'est pas votre code. C'est comme si vous travailliez avec une boîte dont vous ne voyez pas le contenu. Et à un moment donné, vous allez être confronté à cette question, est-ce que ça vient de moi ? Vous avez beaucoup moins de ce problème-là, et en tout cas, je n'ai pas ce problème-là en travaillant en pure code. Et la dixième et dernière raison, c'est que je ne suis pas dépendant d'un objectif financier. Quand on travaille avec du pure code, on a beaucoup plus de chances de travailler avec de l'open source. Quasiment tout ce qui est pure code est open source. Tout ce qui est moteur est souvent géré par des sociétés à but lucratif. Ce n'est pas le cas de Godot, par exemple, donc ça ne s'applique pas à tous les moteurs et tous les outils. Mais en tout cas, plus l'outil est complexe, plus il demande du monde, plus il demande des équipes. S'il demande des équipes, il demande des salaires, parce que les gens ne vont pas vouloir travailler gratuitement. Même si, bien sûr, dans le domaine de l'open source, on peut tout trouver. Mais je pense par exemple aux moteurs les plus utilisés, qui sont Unity et Unreal, qui sont des excellents outils et des excellents moteurs. Mais vous allez être dépendant d'objectifs financiers. Par exemple, sur Unity, récemment, il y a beaucoup de polémiques sur le fait que tout est en bêta, ils ne terminent rien. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des objectifs financiers, qu'ils ont objectif à la fin de l'année d'afficher des bons chiffres au niveau de la bourse, puisqu'ils sont cotés en bourse. Et du coup, si vous voyez par exemple les pubs en ce moment de Unity, que vous affichez votre PC ou votre portable, ça parle de simulation militaire ou d'utilisation d'Unity pour autre chose que du jeu vidéo. Pourquoi ? Parce qu'ils essayent de trouver d'autres domaines, parce que le jeu vidéo est très peu lucratif pour eux. Et du coup, vous êtes dépendant. Et en tout cas, moi, je n'aime pas cette dépendance-là. C'est marrant parce qu'il y avait une époque où tout ce qui était justement dépendance avec des sociétés à but lucratif était le diable. C'était, on va dire, l'ancienne génération, même si les générations ont l'air de se raccourcir. C'est-à-dire, avant, Windows était de la merde, il fallait tout le monde ne jurer que par l'open source. Il y a encore des gens comme ça, mais beaucoup moins. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle génération qui se moque complètement, qui utilise Windows sans se poser de questions, qui utilise des outils commerciaux sans se poser de questions et qui, un jour, vont se retrouver bloqués et surpris par le fait qu'ils sont dépendants d'une machine à faire de l'argent et non pas de gens qui sont là pour les aider. Pas uniquement, en tout cas, pour les aider. Et donc, c'est bizarre, on est passé assez rapidement, moi, dans les années 90. Moi, qui étais en plus un fan de Windows, je me faisais presque insulter dans les boîtes où je travaillais, pas insulter, mais en tout cas critiquer ou moquer. On me disait, qu'est-ce que tu fais sur ce clic au drôme ? Voilà, je me souviens de ce genre d'expression. Parce que mes potes, mes camarades, ils étaient sous Linux avec Emacs ou avec VI. Et que moi, j'aimais bien Windows à l'époque, je ne sais pas ce qu'il y avait, Windows 95 ou même Windows 3.1, j'aimais beaucoup. Donc, du coup, voilà, moi, je ne suis pas un anti-Windows du tout, même si j'essaie d'utiliser en ce moment un peu plus Linux. Voilà, donc, du coup, moi, j'aime bien ne pas être dépendant d'objectifs financiers. C'est un petit peu l'ancienne école, peut-être vous partagez cet état d'esprit-là. Voilà, j'espère vous avoir donné envie, en tout cas, de faire du Pure Code. Si vous voulez apprendre à programmer avec moi, je m'assois à côté de vous quasiment. Et puis, je vous apprends tout de A à Z, d'une manière un petit peu originale. On n'est pas dans l'esprit tuto. On est dans un esprit, justement, raisonnement fondamental de jeux vidéo, effet Lego. Vous allez pouvoir créer tous les genres de jeux vidéo que vous avez dans votre tête parce que vous allez devenir un véritable programmeur de jeux vidéo. Et ça, ça se passe sur mon école en ligne. Ça s'appelle GameCoder, G-A-M-E-C-O-D-E-U-R.fr. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Et je vous apprends à programmer en Pure Code, avec des librairies, avec des frameworks. Et vous avez également des initiations à des moteurs. Je peux vous apprendre également. Il y a du contenu sur Unity, sur GameMaker. Il y a du contenu 3D Unity qui arrive bientôt. Donc, vous voyez que je suis quand même ouvert à tous les aspects de la programmation de jeux vidéo. Mais c'est le meilleur moyen de devenir un tueur en code. C'est de travailler en Pure Code, avec un putain d'éditeur de code. Et vous allez devenir comme dans Matrix. Au lieu de voir des petits caractères verts qui défilent sur l'écran, vous allez voir votre jeu vidéo. Vous allez voir toute l'innovation que vous allez pouvoir créer. Tout le gameplay que vous allez pouvoir créer, à travers juste des lignes de code. Et ça va être juste fabuleux pour vous. Vous allez découvrir tout un univers. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez mettre un pouce comme ça sur cette vidéo. Je pense que je vais avoir des pouces comme ça. Parce que quand on prononce le mot Unity dans une vidéo, on a des pouces comme ça. Même si on dit Unity c'est bien. Quoi ? Il a dit Unity. Voilà, c'est comme ça. Du coup, pouce comme ça sur cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne si vous intéressez à la programmation de jeux vidéo. Et puis vous pouvez commencer ma formation gratuitement sur www.gamecoder.fr. Merci, salut. Bon code. Bon pur code. Merci.